Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est vendredi, imaginez-vous déjà le mi-août, déjà le mi-août, ça va très très vite, 14 août 2020, 21h43, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va aller de plus en plus mal. Il y en a un pour qui ça va très très mal en ce moment, c'est le frère du président Trump qui serait hospitalisé à New York selon les sources officielles de la Maison-Blanche. Le président devrait rendre visite à son frère Robert Trump, ont déclaré des sources. Ça nous a reporté par ABC News. Robert Trump, le frère cadet du président, a été hospitalisé à New York, ont déclaré des sources à ABC News, un développement confirmé par la Maison-Blanche. Les détails de son état restent inconnus, bien qu'ils soient décrits par plusieurs sources comme étant très malade. Tôt vendredi, l'attaché de presse de la Maison-Blanche, Kayleigh McHaney, a confirmé l'hospitalisation à ABC News et plus tard, le président a évoqué la situation. « J'ai un frère merveilleux, nous entretenons une excellente relation depuis longtemps, depuis le premier jour », a déclaré Donald Trump aux journalistes. « Il est à l'hôpital en ce moment et j'espère qu'il ira bien, mais il est joli et il passe un mauvais moment. » Des sources ont déclaré à ABC News que le président devrait rendre visite à son frère. Aujourd'hui, bien que les derniers détails soient encore en cours d'élaboration, en juin, Robert Trump a été hospitalisé dans l'unité des soins intensifs de l'hôpital Mount Sinai à New York pendant plus d'une semaine. Robert Trump a récemment fait l'actualité après avoir mené un procès au nom de la famille Trump, cherchant à arrêter la publication d'un livre révélateur de la nièce du président. Évidemment, Mary, intitulée « Trop et jamais assez, la famille Trump », a affirmé que le livre de Mary Trump était une violation d'un accord de non-divulgation qu'elle avait signé dans le cadre d'un règlement financier qu'elle avait reçu de la famille des années auparavant. Robert Trump a déclaré au moment du procès, plus tôt cette année, qu'il était profondément déçu de la décision de sa nièce d'écrire un tel livre et que lui et toute la famille étaient si fiers de mon merveilleux frère, le président. Donc, le frère cadet de Donald Trump, hospitalisé, on ne sait pas pourquoi, on aura sûrement des développements dans les prochaines journées, je vous tiendrai au courant. Pendant ce temps-là, plusieurs choses. La pandémie continue aux États-Unis, on a une moyenne de 1 300, aujourd'hui on a eu 1 200 morts, je pense, et les 3 ou 4 derniers jours, on a eu 1 500 morts par jour. C'était des chiffres quand même assez élevés qui nous ramenaient aux chiffres du mois de mai. On est au mois d'août, à la mi-août, donc vraiment, ça ne s'améliore pas. On va aller faire un tour avec un petit aperçu et un survol de tout ça. Donald Trump est dans une impasse maintenant. Lui qui voguait vers une réélection qui semblait être facile, avec cette pandémie-là, vient de se faire vraiment serrer, coincer. Il est incapable de faire ce qui était sa force, allumer les foules avec des rassemblements politiques électriques, avec cette arme-là qui lui a été enlevée, ça devient une course complètement différente. Tout est en ligne, tout est virtuel. On voit Joe Biden et Kamala Harris fuir les questions, jamais prendre de questions après leur point de presse. Combien de temps vont-ils être capables de fuir? Je ne sais pas. Donald Trump, de son côté, lui, est un courageux président qui, lui, prend toutes les questions, répond à toutes les questions, même les plus difficiles, donne des points de presse parce qu'à tous les jours, quand tu penses au président absolument qu'il donne un point de presse par mois ou deux, Barack Obama a donné un ou deux points de presse par mois en moyenne maximum, George Bush et les autres aussi. Donc, Donald Trump, qui est un homme de spectacle, un homme de télé, sait qu'il a le gros bout du bâton quand il est au bout de la caméra et quand il monopolise la caméra et les caméras du pays et du monde entier. Donc, c'est ce qu'il fait et est à son meilleur dans cet élément-là. Mais maintenant qu'il a été privé de sa grande force, les rassemblements politiques, c'est une course qui semble vraiment désavantagée. Donald Trump, ça va être très difficile pour lui de se faire élire, surtout si, comme on semble le faire, et je l'avais déjà dit il y a quelques semaines de ça, si l'élection et les démocrates font porter l'élection sur une espèce de référendum sur la gestion de l'administration Trump du coronavirus, les chances sont vraiment, vraiment très minimes avec une économie effondrée, 50 millions de chômeurs, plein de monde dans les rues. Wow! Ce ne sera vraiment pas facile. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501